Alors, nettoyage piscine, premièrement on commence par enlever les feuilles avec l'épuisette. Donc une fois que ça est fait, on va pouvoir aspirer. On prend le tuyau qu'on branche sur le balai, bien l'enfoncer. On va introduire sous l'eau l'extrémité du balai, prendre l'autre extrémité du tuyau et remplir le tuyau d'eau en utilisant la buse de refoulement. Donc on va remplir le tuyau pour le purger de l'air. Voilà, une fois qu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air dans le tuyau. On va emmener le tuyau au niveau de la prise balai, l'aspiration et on l'introduit dedans. Voilà l'étape pour la piscine. Maintenant, on va aller vers le local technique. Au niveau du local technique, on arrête d'abord la pompe. C'est le bouton rouge filtration. Une fois que la pompe est arrêtée, on va bouger les vannes. Prise balai, on l'ouvre. Le skimmer, on ferme. La bande de fond, on ferme. Donc pour aspirer avec le balai, on doit avoir prise balai ouverte, skimmer fermée, bande de fond fermée. On peut remettre la filtration en route. Bouton rouge. La filtration va se faire avec l'aspiration de la prise balai et on peut passer le balai au fond en allant très lentement pour aspirer le fond de la piscine. Il faut aller très lentement pour que les particules ne soient pas dispersées en suspension et soient bien aspirées au niveau du balai. Cela prend environ une heure pour nettoyer la totalité de la piscine. Une fois que cela est terminé, on peut débrancher la prise balai et ranger le tuyau et le balai. Et on va retourner au niveau du local B. On refait la manipulation inverse. Arrêt de la filtration. Les vannes, dans la position où elles étaient, on referme la prise balai puisqu'on n'en a plus besoin. On ouvre le skimmer à fond et la bande de fond, on la met à peu près au deux tiers. Donc prise balai, ça n'aspire plus. Le skimmer, il aspire à 100% et la bande de fond, elle aspire à peu près à 50%. Et on peut donc remettre la filtration en marche en position normale. Merci. 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 Merci.